Bonjour, dans le cadre de mon cours de droit des sociétés, je vous ai proposé ces dernières années un certain nombre de choses, d'avoir accès aux cours par Facebook par exemple, j'ai mis un certain nombre de contenus en ligne sur mon blog, on a aussi monté dans le cadre de l'université parien des MOOC, vous avez été des dizaines de milliers à les suivre. Là, on va faire quelque chose qui est assez proche, mais en même temps qui va essayer d'être original. On va prendre un certain nombre de notions du droit des sociétés, du droit des entreprises, et on va les mettre en perspective, on va les rapprocher d'un certain nombre de documents issus de la vraie vie ou issus de la fiction, et on va essayer de mieux comprendre un certain nombre de notions. L'idée n'est pas d'intéresser juste le public des étudiants en droit qui suivent le cours de droit des sociétés, l'idée c'est d'avoir un public plus large et peut-être de vous donner un intérêt pour des notions que vous ne connaissiez pas et que vous allez mieux connaître avec cette série de vidéos. Lorsqu'une entreprise fonctionne, dans l'intérêt de qui fonctionne-t-elle ? La question est importante, parce qu'une entreprise, on peut se dire qu'elle est là pour faire gagner de l'argent à ceux qui l'ont créé, qu'elle est là pour faire gagner de l'argent, si c'est une société par action, à ses actionnaires, mais l'entreprise, ça n'est pas que cela. Une entreprise, c'est un nœud d'intérêts, c'est la convergence de nombreux intérêts. Il y a les salariés, il y a les clients de l'entreprise, il y a les fournisseurs de l'entreprise, il y a aussi tout l'environnement dans lequel l'entreprise intervient. Eh bien, l'entreprise, son intérêt est forcément lié à ceux de ses différents acteurs et à ceux de son environnement. On va regarder ensemble une vidéo, un extrait du film Wall Street, et on va voir que tout le monde n'a peut-être pas cette opinion. La nouvelle loi de l'évolution dans l'Amérique corporelle semble être la survie des non-fittistes. Alors, dans mon livre, vous faites le bien ou vous êtes éliminé. Dans les dernières sept casqu'aux que j'ai été involucré, il y a eu 2.5 millions d'entreprises qui ont fait un profit pré-tax de 12 millions d'euros. Merci. Je ne suis pas un destroyer des entreprises. Je suis un liberateur des entreprises. Le point est, ladies et gentlemen, que l'agrément, pour la parole de l'agrément, c'est bon. L'agrément est correcte. L'agrément fonctionne. L'agrément clarifie, c'est truant et capturant l'agrément de l'évolution. L'agrément, l'agrément, en toutes ses formes, l'agrément pour la vie, pour l'argent, pour l'amour, pour le connaître, a marqué la surge de l'humanité. Et l'agrément, vous marquez mes mots, ne pas seulement l'agrément de notre papier, mais l'agrément de l'agrément. Cet extrait du film Wall Street est intéressant. Il se passe dans le cadre d'une assemblée d'actionnaires et quelqu'un prend la parole pour donner sa vision des choses. C'est ce qu'on appelle un raideur, c'est quelqu'un qui prend possession des entreprises, prend possession des sociétés en achetant un certain nombre d'actions. La question étant de savoir s'il est en mesure de prendre le contrôle de ces sociétés, car l'idée n'est pas de réunir les milliards de dollars nécessaires à prendre le contrôle de telle ou telle société, c'est de convaincre les actionnaires que la direction de la société est telle qu'elle a fonctionné jusqu'à présent, et bien cette direction n'a pas été efficace. Et que dit l'homme d'affaires Gordon Jekko, joué par Michael Douglas dans cet extrait ? Il dit que greed is good. Greed is good, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'avidité, la cupidité, greed, c'est une bonne chose. Et il explique que finalement, c'est cette conception égoïste des choses, rechercher son intérêt, et bien c'est comme cela qu'une société doit fonctionner, une société doit chercher le profit. Et cette société, la société de Teldar dans l'extrait, il explique à l'assemblée des nombreux actionnaires que la société doit rechercher son intérêt, et qu'il faut qu'elle recherche davantage son intérêt. Ce que n'ont pas fait les administrateurs, vous avez derrière lui qui le regarde de manière hostile toute une série de personnes qui sont les administrateurs, et il est en train d'expliquer que le conseil d'administration de cette société ne l'a pas gérée d'une manière qui était suffisamment conforme à son intérêt, intérêt égoïste de la société qui doit être de rechercher le profit. On vient de voir l'intervention d'un homme d'affaires particulier, Gordon Djeko, dans le film Wall Street. Regardons maintenant l'intervention d'un autre homme d'affaires, celui-là, quelqu'un qui existe dans la vraie vie et qui est Jean-Dominique Sénard. Pour moi, la raison d'être, c'est l'ADN de l'entreprise. C'est ce qui lui donne toute sa profondeur en donnant le sens de la continuité. Au fond, toute entreprise a une raison d'être. C'est presque une banalité. Mais cette raison d'être exprime toujours la substance de l'objet social de l'entreprise. C'est ce qui lui donne corps, c'est ce qui lui donne cette force, ce souffle, qui, en principe, concourt à l'engagement des salariés d'une entreprise. C'est un peu, à la fois, le signe de la racine, mais en même temps l'étoile polaire. Vers quoi l'on va ? Pourquoi est-ce qu'on travaille dans une entreprise ? C'est ça, sa raison d'être. Et pour nous, c'est un concept extraordinairement fort, parce que finalement, c'est de la raison d'être que découlent les grandes orientations stratégiques de l'entreprise à long terme. On y retrouve évidemment les orientations de performance économique, mais aussi les orientations qu'on regroupe aujourd'hui sous le thème responsabilité sociale et environnementale. Et ce qui est clé, c'est que de ces grandes orientations découle la stratégie des entreprises, à plus court terme, 3 à 5 ans. Et si ce corps de logique est respecté, alors la force de l'entreprise est absolument exceptionnelle. L'engagement des salariés, des personnes, des collaborateurs est absolument accentueux. Et à la fin, j'ai une conviction absolument profonde, c'est quand même un vecteur fondamental de la compétitivité des entreprises. L'engagement des personnes, derrière une raison d'être, c'est déjà toute la force. Tout le reste vient en plus. C'est intéressant de rapprocher les deux discours. D'un côté, greed is good, la cupidité est la chose qu'il faut rechercher, qui fait avancer le monde. Et de l'autre côté, on vous parle de la raison d'être de l'entreprise. Jean-Dominique Sénard a un discours qui est beaucoup plus tourné vers l'humain, mais vers l'humain au bon sens du terme. Il nous parle d'une notion, est-ce que Gordon Gekko la comprendrait, la notion de raison d'être de l'entreprise, une notion qui a été ajoutée dans notre droit par une loi à laquelle Jean-Dominique Sénard, qui a dirigé la société Michelin, qui est président actuellement du conseil d'administration de Renault, quelqu'un qui a dirigé pour le coup, et dirige de grandes entreprises, de très grandes entreprises, il a manifestement une conception qui n'est pas celle de dire qu'il faut regarder uniquement l'intérêt entendu comme la cupidité. Et c'est un débat qui existe depuis longtemps. Est-ce qu'une entreprise, est-ce qu'une société, doit avoir comme seul objectif d'enrichir ses actionnaires ? Un économiste américain, Milton Friedman, avait une formule qu'on cite souvent parce qu'elle est extrêmement frappante, qui était « business, business is business ». Le but d'une entreprise, le business d'une entreprise, c'est le business, c'est-à-dire que l'entreprise doit se consacrer uniquement à son activité, et c'est entendu comme l'activité d'enrichir ses actionnaires et de s'enrichir elle-même, de produire du profit. Et puis, on peut avoir une conception différente. Jean-Dominique Sénard parle d'ailleurs de responsabilité sociale et environnementale, qui est une notion riche, qui renvoie au fait qu'une entreprise ne peut pas se contenter de produire du bénéfice. Une entreprise a aussi précisément une responsabilité au regard de la société, au regard de l'environnement. C'est une notion sur laquelle nous reviendrons, la RSE, dans le cadre de notre cours, bien entendu. Maintenant, je vous invite à monter à bord d'une fusée. La fusée que nous venons de voir passer et qui est lancée, vous avez vu, il appuie sur le bouton par mon estimé collègue, le professeur Tournesol, eh bien, cette fusée, elle peut représenter aussi la modification très importante qui a été apportée en 2019 par la loi Pacte, loi du 22 mai 2019, aux droits français. La loi Pacte a introduit en droit français ce qu'on a appelé par commodité, ou pour bien expliquer les choses, une fusée à trois étages. Ce n'est pas une vraie fusée, je vous rassure, il n'y a pas de fusée qui a été lancée sur le droit des sociétés français, mais cette fusée, en réalité, eh bien, elle a donc trois étages. Premier étage, l'intérêt social élargi. Deuxième étage, la raison d'être. Et troisième étage, ce qu'on a appelé la société à mission. L'intérêt social élargi, cela signifie, on a modifié le code civil pour ça, l'article 1833, que la société est gérée dans son intérêt social, donc dans son intérêt. Gordon Gekko serait d'accord avec cette conception, mais pas avec la suite, parce qu'on nous dit ensuite que cela prend en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Cela veut dire que l'intérêt que la société, que les dirigeants et que les actionnaires doivent avoir en tête, n'est pas le seul intérêt égoïste de la société, réaliser un profit ou permettre une économie, mais il faut aussi prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de l'activité de la société. Et ça, c'est quelque chose qui était présent dans le discours de Jean-Dominique Sénard, ça renvoie à cette notion de RSE. Et puis, le deuxième étage, c'est la possibilité pour une société de mettre dans ses statuts une raison d'être, c'est-à-dire les principes dont la société se dote et auxquels elle entend consacrer un certain nombre de moyens. Nous reviendrons sur cette notion. Et puis, le dernier étage, c'est le statut de société à mission. C'est la possibilité qui est donnée à une société qui, non seulement met dans ses statuts une raison d'être, mais va au-delà. Et l'idée, c'est que la société devient investie d'une mission, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir rechercher un objectif, en plus de son objectif de réaliser du profit ou de permettre une économie, elle va pouvoir rechercher un objectif qui est autre, une mission, qui pourrait être, par exemple, la réinsertion des personnes en difficulté, qui pourrait être la protection de l'environnement, quelque chose qui va rejoindre, finalement, l'intérêt général. Et là, je ne suis pas sûr, là encore, que notre ami Gordon Gekko serait d'accord avec cette conception de la société. Voilà quelques éclairages que l'on pouvait donner sur la question qui est celle de savoir pour qui l'entreprise et dans quel intérêt l'entreprise fonctionne-t-elle ? Le droit, c'est connaître des codes par cœur, il faut les apprendre mot à mot et il faut les réciter tous les soirs avant de se coucher. Oh !